Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Les amendes en cas de défaut d'assurance auto et moto Conduire n'importe quel véhicule sans être assuré au tiers est un délit jugé par le tribunal correctionnel. Sans parler du fait qu'ensuite peu d'assureurs accepteront d'assurer un tel conducteur. Ou alors à prix d'or. L'amende encourue s'élève à 3750 euros au maximum, assorti éventuellement d'un travail d'intérêt général, par exemple dans un hôpital pour grands blessés de la route. En cas de récidive, la sanction peut s'accompagner d'une peine de prison, avec ou sans sursis. Selon les circonstances du défaut d'assurance, ces sanctions peuvent aussi s'accompagner de la confiscation ou l'immobilisation du véhicule. La suspension, voire l'annulation, du permis pendant trois ans au maximum, mais pas de retrait de point. L'interdiction de conduite de tout véhicule terrestre à moteur, y compris ceux qui ne nécessitent pas de permis spécifique. L'obligation d'accomplir, au frais du contrevenant, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. La même sanction s'applique si vous oubliez d'assurer votre remorque ou votre caravane si elle dépasse les 750 kg. Du côté des victimes en revanche, pas de problème, si l'on peut dire, compte tenu des circonstances qui peuvent être dramatiques. Si le conducteur responsable n'est pas assuré, les victimes sont prises en charge par le Fonds de garantie automobile, alimenté obligatoirement par les compagnies d'assurance pour cela. Ensuite, le Fonds cherchera à obtenir le remboursement intégral, par le conducteur fautif, de toutes les sommes versées aux victimes et à leurs ayants droit. Des sommes qui peuvent être astronomiques. Conduire sans permis Une très mauvaise surprise attend également les conducteurs qui conduisent sans permis et qui ont un accident. En effet, même s'ils sont régulièrement assurés, leur responsabilité civile ne fonctionnera pas. Cela signifie qu'ils devront rembourser tous les frais versés à leurs victimes. Ensuite, ils n'auront peut-être plus d'assureurs, puisque, dans ces conditions, celui-ci a le droit de résilier purement et simplement le contrat. Il en est de même pour les personnes qui conduisent un véhicule sans avoir passé le permis correspondant, par exemple le permis moto ou le permis poids lourd.